Bonjour et bienvenue à Japan Expo, 19ème édition. C'est quand même un monde de barjots, comme dirait mon cadreur et charmant journaliste en face, Nicolas Adolfi. Écoutez, on est ici entouré de gens, habillés, beaucoup de cosplayers. Vous allez les rencontrer, voilà, tous les personnages de manga préférés. Les gens font eux-mêmes d'ailleurs leurs costumes, la plupart. Évidemment, on va rencontrer des auteurs français qui font du manga. Oui, oui, ils sont de plus en plus nombreux et ça se passe très très bien pour eux, vous allez le voir. On vient d'entre eux qui viennent découvrir, beaucoup de gens, beaucoup de découvertes de jeux vidéo aussi. Vraiment, c'est le monde entier, le Japon est là. Voilà, il y a des arts martiaux, il y a des... enfin, manger évidemment japonais, il y a des concours de staké. C'est absolument un florilège de japonisme un peu partout. C'est Japan Expo. Allez, on vous emmène, on va découvrir ça. Alors, un de mes gros coups de cœur récents en lecture, en manga, autant vous le dire, c'est celui-là. The Promised Neverland, ça vient de paraître chez Kazé. Il y a deux tomes déjà, il y a un troisième qui va sortir à la rentrée. Il y en a huit au Japon, donc on a un peu de retard et tant mieux parce qu'on aura du coup un peu d'avance pour en lire. Et je suis avec l'attachatrice de Kazé qui va vous en dire tout le grand bien qu'elle en pense aussi. Parce que, qu'est-ce que ça raconte de Promised Neverland ? L'héroïne, elle a un super prénom déjà, il faut bien le dire. L'héroïne s'appelle Emma, en effet. Donc, c'est l'histoire de... Tout se passe dans un orphelinat plutôt typé victorien. Donc, dans un orphelinat, bien sûr, on a des orphelins. Et en fait, ils sont hyper bien traités. Ils sont très heureux, ils sont bien nourris, ils ont des cours. La personne qui s'occupe d'eux est tellement bien, en fait, qu'ils l'appellent carrément maman. Donc, tout ça, c'est vraiment le contexte. Tout est idyllique et ils attendent d'être adoptés par une famille. Donc, quand ils sont adoptés, ils partent. Et un jour, donc, il y a une petite fille qui part. Faut pas dire ! Et je dis rien. Bon, d'accord. Je dis rien. Et donc, un jour, il y a l'une d'entre elles, une jeune fille qui est adoptée. Et elle oublie sa peluche. Donc, il y a trois orphelins qui décident de lui ramener sa peluche. Et c'est là qu'ils découvrent ce qu'il se passe vraiment lorsque les enfants sont adoptés. Bon, alors là, là, il faut vraiment que je coupe la parole. Je suis désolée, il ne faut pas dire. Moi, c'est précisément un de ressorts de l'histoire. C'est qu'évidemment, dans une des premières séquences, il se passe un truc totalement bouleversant qui va changer le récit. Ça commençait comme un petit shonjo gentil. Donc, un manga pour les filles. Et ça devient un vrai shonen pour les garçons. Quoique, la preuve, j'ai adoré aussi pour tout le monde. C'est un vrai manga populaire, finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment une grande aventure. Et leur but, c'est qu'ils vont devoir s'enfuir. Est-ce que c'est la raison pour laquelle sur ce stand casé ici à Japan Expo, vous avez fait un mur d'escalade que j'ai testé d'ailleurs pour apprendre à s'enfuir ? Tout à fait. Donc, comme ils doivent s'enfuir, l'orphelinat est bordé par un mur. Et on a représenté le mur de l'orphelinat par le mur d'escalade que vous voyez derrière nous. Et donc, sur Japan Expo, le but, c'est de fuyer. Vraiment, écoutez, je vous la recommande. Vraiment, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous m'écrivez si jamais vous ne les aimez pas. Mais voilà, moi, j'ai adoré. Et c'est mon conseil, vraiment, du moment. Alors, on est toujours à Japan Expo avec 12 auteurs. Renaud Lomère, l'auteur de Dreamland, c'est déjà le tome 18 qui vient de sortir. C'est donc déjà une série bien installée. Bonjour, Renaud. Salut, bonjour. Et avec Romain, son cousin, mais oui, Lomère donc aussi, pour Everdark. Ça, c'est une nouvelle série, tome 1. Tout juste, nous proposiez à l'occasion de Japan Expo. Cela dit, cher Romain, vous aviez bossé sur Dreamland déjà avant. Exactement. J'étais assistant pour Renaud du tome 1 au tome 13. Donc, ça a duré pas mal d'années. Et je bossais mon dossier éditeur en parallèle. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai signé chez Pika. Et le tome 1, Everdark est sorti le 4 juillet. Alors, on va parler d'Everdark, mais on va aussi parler. Et surtout, je regarde Dreamland, parce que cette série est quand même phénomène. C'est-ci, il faut bien le dire. C'est comme un des mangas qui a eu un espèce de succès phénoménal, publié dans une maison d'édition spécialisée en manga au départ. Donc, auteur français qui arrive là. Racontez-moi votre parcours en quelques mots. Vous étiez fan de manga dès le départ, envie de faire du manga. Moi, j'ai vu votre première BD, vous l'aviez dessinée à 7 ans. C'est vrai, cette légende ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Le média de la BD m'a toujours plu. Donc, dès 7 ans, j'ai fait des pages. Et on va dire que je suis connu via Dreamland. C'est ma première série éditée en tant que professionnel. Donc, fan de manga, mais fan de tout, en fait. Et moi, je fais souvent mes histoires selon le scénario. Donc, Dreamland, c'était une histoire avec beaucoup de pages, beaucoup de... Je voulais faire évoluer les personnages. Donc, je me suis tourné vers le format manga qui est assez naturel chez moi. Vous faites tout, scénario, dessin, et pourtant... Alors, grand moins, il dit en un instant, vous avez eu à la japonaise un studio pour venir vous aider parce que c'est quand même 200 pages à sortir. Il y en a 18 hommes, donc en 5 ans, c'est colossal. Il y a 18 hommes, mais c'est en 12 ans. Oui, oui, d'accord. Oui, pardon, je sais. Moi, je suis d'inormale. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit auteur et on cite rarement les assistants au Japon. Mais comme c'était une première en France de faire du 200 pages en quasi 6-7 mois, ce n'est pas pour rien que personne ne l'avait fait en France parce que ça demande du temps. Donc, du coup, Romain, mon cousin, et un pote, Salim, qui dédicace aussi là, ils sont venus m'aider sans rémunération, sans chercher à avoir un contrat parce qu'aujourd'hui, en France, c'est soit tes scénaristes, soit tes coloristes, soit tes dessinateurs. Mais à 600, on ne sait pas ce que c'est, comment on les rémunère, c'est quoi le contrat. Donc, comme c'était la famille, c'est on t'aide. Et le jour où ça marchera, on verra. Et donc, voilà, ils m'ont aidé depuis le tome 1. Ils ont commencé à être payés au tome 5. Et depuis le tome 14, 15, je suis tout seul. Ils font leur projet et voilà. C'est l'heure de reprendre tout seul ce rythme-là parce qu'on va parler de cette série Fleuve, vraiment avec un format, la japonais, avec des arcs, etc. Moi, j'ai adoré parce qu'évidemment, c'est de fantasmes de garder... Alors, Dreamland, au sens littéral, c'est le pays des rêves. Et donc, votre personnage principal et les autres principaux vont dans leurs rêves et se souviennent de leurs rêves au réveil. Ça, c'est quand même des jeunes prouesses. C'est vrai que l'univers me permet de faire beaucoup de choses. Le monde des rêves, on peut faire ce qu'on veut graphiquement et d'avoir créé cette petite mythologie. Ça fait que maintenant, j'ai conscience que dans Dreamland, je peux raconter tout ce que je veux. On s'attache au personnage. Et donc, ouais, c'est comme tu as dit. Il y a des arcs, c'est une longue série. Ils ont des pouvoirs. Le personnage principal, il a le pouvoir du feu. Et là, c'est assez psychologique, il faut bien le dire parce qu'en fait, et chacun des personnages, quand ils ont peur de quelque chose, ils ont ce pouvoir-là dans leurs rêves. Et lui, en l'occurrence, sa mère est décédée dans un incendie et du coup, il a le pouvoir du feu. Qu'est-ce que c'est exactement son pouvoir ? C'est ça, c'est qu'il a la phobie du feu parce que le ptio, il a perdu sa mère à 7 ans dans un incendie. Donc, il faut s'imaginer quelqu'un de phobique du feu. Il ne peut pas allumer le gaz. Dès qu'on allume une allumette, il commence à trembler. Donc, en fait, quand on raconte une histoire, il faut vraiment travailler les personnages et se mettre à leur place ou écrire un truc cohérent. Il ne faut pas chercher à être original, mais il faut juste être vrai. Et donc, je me suis mis dans la peau d'un ptio qui avait perdu sa mère. Et donc, voilà, le concept de Dreamland, c'est de faire de sa faiblesse une force. Donc, l'histoire commence où, à 17 ans, il cauchemarde comme régulièrement. Il est dans un cauchemar entouré de feu. Puis là, cette nuit-là, il décide de surmonter sa peur d'aller devant tous ces cauchemars. Et voilà, il s'approprie le pouvoir et il contrôle le feu. Alors, en même temps, comme dans les rêves, tout est possible. Là, alors, je ne vais pas tout raconter non plus. On est dans le tome 18, mais quand même. Là, sans oeuf voilée, Edenia. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Ça apparaît de loin, mais c'est Edenia. Donc, c'est aussi notre monde des rêves. En fait, on dit souvent que le rêve, c'est là où notre âme va quand on s'endort. Donc, moi, je suis parti sur ça. Et en fait, Edenia, ce n'est pas pour rien que j'ai aussi choisi ce nom. C'est pour faire référence à toutes les cultures, les religions et tout. En fait, moi, je fais genre Dreamland. C'est la base. C'est ce qui a influencé tout. Et Edenia, c'est le royaume où on va quand on meurt. C'est où va l'âme à jamais. Donc, du coup, dès qu'il apprend qu'il existe un royaume où toutes les âmes des défunts vivent, donc c'est le paradis, c'est l'Éden, dans toutes les religions, machin. Et du coup, il se dit, je suis un voyageur, je voyage dans Dreamland. Si ce royaume existe, il faut qu'on trouve un moyen d'y aller pour qu'il puisse voir sa mère toutes les nuits. C'est pour ça que ça devient une obsession et que Terrence, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a perdu sa mère jeune. Et on lui dit, tu as l'opportunité de la voir toutes les nuits. Qu'est-ce que tu te souviens de tes rêves ? C'est une deuxième vie. Donc forcément, il fait passer ça avant. Et voilà, c'est ce que je disais, j'ai créé une sorte de petite mythologie qui est assez cohérente. Donc c'est très gratifiant. C'est très bon pour un auteur d'avoir un background comme ça parce que ça permet vraiment beaucoup de liberté. Je sais que c'est le scénario de ma vie. Je vais faire d'autres séries, mais il n'y aura jamais un background aussi fourre-tout parce que je peux tout mettre. C'est énorme. On parle de Terrence, ce héros, mais il y a un nombre de personnages à chaque fois qu'il rencontre et dans la vie des rêves et dans la vie éveillée parce que parfois, il se réveille et donc là, la vie continue, la vraie vie, on va dire. Et vous avez donc vraiment... On parle de ce monde, mais un nombre de personnages à dessiner, à reconnaître aussi en tant que lecteur. Ça, c'est un boulot aussi vraiment important, forcément, parce qu'il faut qu'on ne soit pas perdu dans l'histoire. Ah oui, clairement. Surtout avec mon style où les persos peuvent se ressembler. Et en fait, ce n'est pas question de style. C'est quand on donne un caractère particulier, un truc cohérent, le lecteur le différencie. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Terrence et un perso comme Lion ou Messi qui sont sur la même base. C'est des gens timides, donc c'est la même façon dessinée. Il n'y a que la coupe de cheveux, je rajoute trois points d'étage de rousseur sur Lion, mais le lecteur l'identifie parce qu'il a un background. Donc en fait, c'est vrai que l'histoire s'appelle Dreamland et pas Terrence, Terrence et compagnie. Donc je raconte tous les acteurs qui sont dans ce monde. Je m'amuse à mettre la caméra où je veux. Elle est derrière souvent Terrence, parce que c'est le fil conducteur, mais il suffit que je la mette ailleurs pour dire, si on avait suivi ce perso, vous en seriez autant fan. On est tous le héros de notre vie, en fait. le héros de notre histoire. Et c'est ce que je veux montrer, que je n'ai pas des persos qui sont des fers-valoirs pour un héros. Je n'aime pas ça. Donc bien sûr, il y a des mises en avant, mais chaque personnage est travaillé comme s'il existait, donc passé, présent, futur. Alors Romain, dans Everdark, on découvre, voilà pour le coup, vous créez-vous votre nouveau monde. La première claque qu'on prend, c'est graphique. Vous êtes quand même un cadeau du dessin, on peut le dire ou pas ? Ben non, je suis encore un jeune auteur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Après, je suis content du compliment, merci beaucoup. Mais après, voilà, moi, le tome 1, ça fait longtemps qu'il est... Enfin, moi, je l'ai fini il y a longtemps. Je suis déjà sur le storyboard du tome 3, donc quand je regarde le 1, je vois que les défauts. Mais après, je prends... Merci de vos compliments, mais je vais essayer en tout cas pour chaque tome d'essayer de monter un petit peu le niveau et de satisfaire en tout cas le lectorat. J'espère que déjà le tome 1 plaira au niveau de la narration et graphique aussi. Mais pour le moment, ça se passe bien et tous les retours que j'ai eus, c'est que des retours positifs et les gens sont pressés de voir la suite. Donc je les en remercie déjà pour leur confiance et je vais tâcher de ne pas les décevoir pour la suite. Mais ce qui est étonnant de un tome 1, c'est qu'en général, un tome 1, c'est plutôt un tome d'exposition, on va dire, on présente le haut univers. C'est-à-dire, là, c'est archi dense. Enfin, c'est vraiment... Vous avez voulu... Je pense que vous avez voulu tout mettre. C'est pas un one-shot, justement. Prenez votre temps. C'est vrai que c'est la grande difficulté pour un tome 1 quand on a un univers assez complexe, très pointu. Eh bien, au storyboard, on se dit, ben, voilà, où est l'équilibre ? Est-ce que j'en dis trop ? Pas assez ? Mon univers est très complexe ? Moi, le storyboard, c'est vrai que pour le tome 1, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de modifications. Je voulais que ce soit fluide à la lecture. Je voulais qu'il y ait un bon temps de lecture aussi. Donc, il faut essayer de canaliser un peu tout ça et de pas trop perdre le lecteur. Mais pour tous les retours que j'ai eus, grosso modo, je demandais à chaque fois ce qui a plu, ce qui a des plus. Et après, c'est vrai que l'univers est complexe et qu'il faut être bien posé pour le lire. Et voilà, vous lisez dans la file d'attente à Japan dans le brouhaha, il y a des noms que vous allez les zapper et ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un univers complexe, mais après, que le lecteur ne s'inquiète pas, le premier tome, c'est vrai que c'est dense. Mais pour la suite, on va prendre le temps de bien tout expliquer. Non, mais en revanche, moi, j'aurais été incapable de le pitcher. Est-ce que vous pourriez, allez, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est Everdark ? Qui c'est ? Qu'où on va ? Oh, ben, rapidement, Everdark, c'est l'histoire de Nier, un jeune garçon qui s'oppose au royaume de Solaris. Solaris utilise l'énergie des Veilleurs. Les Veilleurs sont de grandes divinités pétrifiées dans le décor. Et Nier juge que cette énergie est corruptrice et destructrice. Donc voilà, il va empêcher, on va dire, toute personne utilisée, ce type d'énergie. Et cette énergie des Veilleurs s'oppose à celle de l'Everdark, donc l'homme éternel, qui surplombe le pilier, qui, on va dire, ce pilier central, c'est les régions d'éphéméra. Et ça va être l'opposition, voilà, de ces deux énergies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le lecteur, quel clan le lecteur va choisir, qui a raison, qui a tort. J'aime pas trop les méchants manichéens. Mais voilà, Nier a son point de vue, sa vision des choses. Il y a le point de vue de Solaris, et il y a le point de vue aussi de ceux qui utilisent l'énergie de l'Everdark, donc l'énergie des esprits. C'est comme ça qu'il vous l'a présenté ? Qui c'est qui a fait le lien pour qu'il arrive chez Pika ? Du coup, j'ai vu que vous, en tant que cousin, et vous avez une porte d'entrée facile ici, maintenant ? Non, non, pas du tout. Il y a vraiment, la BD, il n'y a pas de passe-droit ou de petit piston. Enfin, ce n'est même pas le mot. C'est qu'en fait, à chaque jeune auteur, on le conseille, on l'envoie à tous les éditeurs. Ce n'était pas forcément Pika. Moi, j'ai conseillé d'aller ailleurs, justement, parce qu'on ferait déjà assez l'amalgame avec Nonon. Il entendrait déjà parler de moi et de Dreamland. Donc, si on était chez même éditeur, ce n'est pas le conseil. C'est non, quand on a un projet, on l'envoie à tous les éditeurs. Alors, Romain a eu beaucoup de retours parce que le projet est bon. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher, c'est pour un éditeur, ils ont vu la communication déjà facile. Ce qui, aujourd'hui, coûte cher, et c'est ce qui est le plus important, c'est la com'. Il y a tellement de sorties, il faut que le bouquin soit lisible. Et il se doutait bien, chaque éditeur, quel que soit chez qui il avait signé, que ce soit Gléna ou quoi, j'aurais quand même fait la promo pour mon cousin, c'est la famille. Donc, en fait, Pika n'a pas voulu lâcher le morceau. S'il laisse partir le cousin ailleurs, c'est vrai que c'est con parce que c'est de la com' facile pour eux. Donc, on va dire, c'est pas moi qui ai fait l'entrée, c'est au contraire. C'est, ah ouais, Romain fait quelque chose. Donc, après, c'est lui qui a choisi, selon ses critères, l'éditeur qui voulait. Mais oui, moi, le pitch d'Everdard, je connais depuis très, très longtemps. Je sais, son univers est très complet, très, très complexe. C'est très, très ambitieux. Donc, on n'avait pas, j'avais pas de réelle, de réelle angoisse sur la qualité de ce qu'il voulait raconter et comment il allait le faire. Alors, j'ai deux dernières questions. Un, est-ce que vous vous considérez comme des auteurs de bandes dessinées ou comme des mangaka ? C'est quoi le mot qui vous caractérise, du coup ? C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est que mangaka est devenu, avant, c'était le mot à la mode. Mais aujourd'hui, c'est comme tous les mots à la mode. Quand les jeunes se l'approprient, je vous dis, un jeune, c'est juste, il veut être mangaka. Il veut juste faire du manga. C'est plus, c'est comme ça. Ils ne savent même pas c'est quoi la franco-belge. Ils ne jurent que par le manga. Leur bibliothèque, c'est le manga. Ils veulent faire du 200 pages. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pour discuter avec beaucoup et avoir rencontré beaucoup d'auteurs franco-belges et des mangaka japonais, c'est quand je raconte mes journées, elles sont bien plus proches d'un japonais, de Hiromashima, par exemple. que d'un autre auteur franco-belge. Donc, c'est vrai que, pour moi, on m'appelle comme on veut, je suis auteur. Parce que demain, si ma série n'est pas un manga, eh bien, voilà, comment on va faire ? Donc, je suis auteur et ma série, Dreamland, est un manga. Pure souche, ça, il n'y a pas de souci. La dernière question, c'est, s'il y a un auteur, votre auteur fondateur de manga, évidemment, pour le coup, quel est l'auteur qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous a fait que vous aimez le manga, Renaud ? Moi, c'est Dragon Ball. Parce que, même si l'oeuvre est critiquable, et il y a plein d'oeuvres bien meilleures, c'est qu'aujourd'hui, si ce mec, si Toriyama n'avait pas écrit ça, et qu'il ne s'était pas tombé devant mes yeux, je ferais mon métier d'une autre façon. Je ferais de la BD, puisque j'avais décidé de faire la BD avant de connaître Dragon Ball. Mais je ne le ferais pas de cette façon. Romain ? Après, pareil, Dragon Ball, c'est la base, on va dire. Mais j'ai une autre série de cœur, et c'est Ginga Tetsuno 3-9, c'est Galaxy Express 999. Mais en général, tout ce que fait Eleji Matsumoto, je suis client. Matsumoto Toriyama, ça me va comme casté. Il est le maire, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Alors, on a vu nos chers auteurs français qui font du manga, évidemment. C'est un peu leur rêve éveillé. Mais alors, parmi les auteurs indispensables, vraiment, que je vous recommande, il faut absolument avoir lu une fois dans sa vie. D'ailleurs, on l'appelait le RG japonais. C'est vous dire, si vous n'êtes pas fan de manga spécialement, mais que vous aimez la BD, vous aimerez forcément celui-ci. Il s'appelle Osamu Tezuka. Il est mort en 1989. Et c'est vraiment du patrimoine du manga. Et alors là, les éditions d'El Courton Cam viennent rééditées en intégrale. Deux indispensables. Je vous recommande. Ayako. Ayako, c'était trois volumes au départ. Là, c'est une grosse intégrale avec une très, très belle couverture, sur couverture bleue, qui raconte la vie d'une petite fille. On la voit grandir. Elle est petite et elle devient très grande. C'est un livre historique, vraiment absolument à lire. C'est sur cette jeune fille, qui vit au Japon, évidemment, et qui va devoir... Ça traite en même temps des réformes d'agraires, agricoles, etc. Parce que c'est vraiment le monde du Japon à voir. Et puis, je vous recommande aussi, évidemment, indispensable, l'histoire des trois Adolfs. Là, il y a deux volumes. Alors, c'est gros aussi. Il y en a deux comme ça, deux tomes qui sont déjà parus, toujours chez Del Courton Cam. Même couverture, même jaquette, même travail éditorial fabuleux. C'est l'occasion de voir la Seconde Guerre mondiale côté japonais. Parce que c'est vrai qu'on connaît bien, évidemment, le côté français, le côté américain, le côté allemand. Mais la version japonaise, c'est aussi forcément intéressant. On peut étudier dans nos livres d'histoire. Osamu Tezuka, c'est chez Del Courton Cam. Il y a tellement plein de choses qui sont éditées ailleurs. Mais là, en l'occurrence, ces belles intégrales, évidemment, là, c'est l'occasion de les redécouvrir autrement. Et pour ceux, vous voulez les découvrir tout court. Allez-y ! Bonjour, Tony Valente. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour la sortie de Radiante. Ça sort chez Ankama. Ankama pour la France, mais il faut bien le dire, cette série est également publiée au Japon. Est-ce que vous êtes le premier auteur français publié par des Japonais ou est-ce que je me trompe ? Non, je ne suis pas le premier auteur français publié au Japon parce qu'il y a des Français qui ont travaillé déjà avec des magazines directement. C'était le cas de Ronday, à un moment donné. C'était le cas de plein d'auteurs qui, depuis pas mal d'années, avaient fait des collaborations un peu sur des petites périodes. Dernièrement, je ne me souviens plus du nom, mais dans l'Ultra Jump, il y avait eu un auteur français il y a quelques années aussi. Par contre, c'était peut-être le premier cas d'un manga d'abord français quand on achète la licence pour le publier au Japon. Ça, c'était peut-être la première fois. C'est le tome 9, donc c'est une série qui fonctionne très très bien parce que vous avez démarré en 2013, donc 9 tomes en 5 ans. Vous bossez comme un taré tout le temps, parce que c'est une grosse imagination le manga. Ce n'est pas la petite BD franco-bel de 46 pages. C'est vrai que j'ai l'impression quand je pense à quand je faisais de la BD que c'était les vacances. Alors que j'avais l'impression de travailler quand même un malade. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça demande évidemment beaucoup beaucoup de travail. J'ai la chance depuis le tome 9 et sur le tome 10 aussi que j'ai terminé d'être aidé de TPU, une dessinatrice qui m'aide pour faire des trams en fait. Donc sinon, toute la partie graphique, scénario et tout, c'est moi qui m'en charge. C'est vrai que quand vous vous avez connue au début de votre carrière, vous étiez dessinateur seulement, vous aviez un scénariste pour de la BD franco-belge. Là, vous êtes tout, un scénario, un dessin, vous assumez absolument entièrement cette série. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même métier ? En tout cas, être auteur de BD franco-belge ou être mangaka, est-ce que pour vous, c'est pareil ou est-ce que vous avez vraiment changé de façon de travailler ? C'est dans le même domaine. C'est comme comparer le sprint à du marathon. Ce n'est pas la même chose. Et quand on fait du manga, on sprint en marathonant en fait. C'est vraiment tenir un sprint sur des heures et des heures. C'est ce qui est différent. Alors que quand on faisait la BD, quand je faisais de la BD, je pouvais gérer mon planning différemment. Mais après, ça reste des histoires à raconter en fait. Il y a des différences dans le fait qu'en m'attaquant au manga, j'avais adopté les codes culturellement parce que j'ai lu beaucoup de manga. Et donc, c'était naturel pour moi de dessiner des choses comme ça. Mais en m'y attaquant vraiment, en faisant des pages en noir et blanc, j'ai choisi juste en sélection japonais, en devant l'évite et tout, je me suis rendu compte que ce que j'avais accepté comme des codes culturellement, c'était nécessité du format en fait. J'ai découvert ça au fur et à mesure. C'était vachement intéressant. Je me suis rendu compte, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de portraits en noir et blanc. Il faut que ce soit lisible. Il faut qu'on sache ce que ressentent les persos et comme il n'y a pas de couleurs, il faut qu'on soit près d'eux parce qu'on passe vite d'une bulle à l'autre. Il faut qu'on choque les détails. Les traits de vitesse, il n'y a pas d'effet de lumière, il n'y a pas d'effet d'intensité comme ça, coloré, tout ça. Il faut qu'on ait des traits, il faut qu'on ait des speedlines. Tout un tas de codes que j'ai commencé à redécouvrir en fait en en faisant. Et ça, c'est une partie de la différence aussi que je vois avec le travail en BD. Finalement, le manga, ça devient plus une écriture sous forme de dessin. Ça me donne vraiment cette impression-là. J'ai trouvé un vocabulaire. Donc, Radian, vous avez tout inventé. C'est un monde entier. On part sur Solaris. Alors, qu'est-ce que c'est des némésis ? On peut dire ça en quelques mots. Des némésis, c'est des monstres qui tombent du ciel dans l'univers. J'ai imaginé un univers dans lequel tombent des némésis. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où. Et ils déciment toute la population juste d'un simple contact. Ils sont tous différents. Ils font tous un effet différent et on ne sait pas. On ne sait vraiment rien sur eux. Il y a une toute petite partie de la population qui est capable de survivre à ce truc-là, qui se révèle au moment du contact et qui développe une infection. Alors, mon héros, ça va être des cornes qui lui posent sur la tête. Donc, c'est des choses assez visibles qu'on va pouvoir les pointer du doigt en disant pourquoi ils ont survécu ces gars-là. Malheureusement, pour le reste de la population, ils ont besoin de ces gens-là qui sont des sorciers, qui sont appelés des sorciers, pour chasser les némésis. C'est les seuls qui peuvent les toucher sans en mourir. Donc, c'est les seuls qui peuvent les combattre, de fait. Et mon héros en fait partie de ces survivants et il va essayer de trouver le Radiant qui serait le berceau présumé de ces monstres-là, des némésis. Quelle quête ! Alors, on peut l'annoncer. J'ai dit que c'était publié au Japon et vous allez avoir une série animée sur la grande chaîne NHK. C'est fait de Graal. Comment vous avez appris ça ? Vous imaginez ? Vous vous rappelez le moment où vous avez reçu le mail ou le label qui vous a dit que votre série va passer sur NHK ? Ça ne s'est pas passé directement comme ça parce que d'abord, il faut donner un accord, il faut qu'on en parle et tout. Donc, c'était plus le mail qui dit NHK aimerait en faire un dessin animé potentiellement. Est-ce que ça te tente ? Oui. Réfléchisons-y. Donc, on en a parlé et ça a duré près de deux ans, je crois, les discussions avant de statuer à cette Japan Expo l'an dernier. C'était bon. C'était enfin bon. On a parlé pendant un moment. Il y a eu des réunions. Puis, vraiment, ça a été un... un truc, quoi. De réunion en réunion, ça se battait contre d'autres projets et ainsi de suite. Donc, c'était un peu long. Mais je ne croyais pas à chaque fois. Je me disais la prochaine réunion, c'est la dernière. Finalement, on en est là. L'anime va arriver. Ça y est, il y a eu un premier trailer qui a été présenté à Annecy. Enfin, c'est parti, quoi. C'est parti. Oui, on est en production. On est sur les... Je dis... Oh, parce que je travaille juste en tant qu'espèce de consultant, on va dire. Ils sont en mettent à moi pour la cohérence avec l'univers. Donc, ils me font lire les scripts. Ils me font voir les designs. Donc, je vérifie tout. Je valide ou pas. Je donne des commentaires. Et... Apparemment, c'est la guerre. À suivre. En tout cas, là, pour le moment, c'est Radiant, c'est du manga. Et c'était Tony Vallente. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Autre auteur majeur, mais vraiment un mangaka indispensable dans votre bibliothèque, Naoki Urasawa. Et notamment cette série 20th Century Boys. J'adore. Mais vraiment, je suis archi fan. C'est de la science-fiction. Naoki Urasawa, il est vivant, lui, pour le coup. Il a aussi publié Monster. C'est une grande saga qui est terminée. Voilà, c'est plutôt du polar. Mais alors, celle-ci, c'est un bijou d'écriture. Ça se passe sur trois niveaux. Il y a aujourd'hui 11 volumes comme celui-ci qui sont parus sur des gros tomes en intégrale parus aux éditions Panini, manga. Il y a aussi 20th First, c'était un one-shot pour les Archcraft fans. Voilà, celui-là aussi existe et à découvrir. Et puis, je vous le signale parce que vraiment, pour les grands, grands fans d'Urasawa, il y a le catalogue de l'exposition qui avait été fait à Angoulême cette année à l'occasion de sa venue. Il est venu au Festival d'Angoulême et donc, c'est un entretien très très long. Il raconte sa vie, son oeuvre, sa façon de dessiner. Il fait de la musique aussi, des émissions de télé au Japon. C'est un auteur extrêmement populaire et qui est vraiment un grand, grand maître du manga à avoir absolument à lire. Indispensable, je vous assure. Sous-titrage Société Radio-Canada